Bonjour et bienvenue à la séance d'orientation virtuelle destinée aux nouveaux personnels enseignants suppléants du Distrit scolaire francophone Sud. Les présentateurs aujourd'hui, Michel Laplante et Yves Laplante. Le plan de la séance, d'abord l'inscription à la suppléance et le fonctionnement du système, l'arrivée à l'école, l'accueil des élèves, la routine quotidienne, la gestion de classe, surveillance et sécurité, petits conseils pratiques, suppléance en temps de pandémie et visite virtuelle d'un environnement scolaire. L'inscription à la suppléance et le fonctionnement du système. Si vous n'êtes pas inscrit comme suppléant, vous allez sur le site Distrit scolaire francophone Sud sous l'onglet emploi. Maintenant, les premiers emplois qui sont affichés sont des postes pour des employés permanents. Donc, vous descendez un peu plus bas et vous allez sous la partie suppléance. Vous cliquez sur lire la suite. Maintenant, comme vous voyez, il est possible de poser sa candidature pour différents postes, mais dans le cadre de cette présentation, c'est la suppléance en enseignement qui nous intéresse. Donc, vous allez cliquer, vous allez voir sous le cercle rouge ici, vous cliquez là pour vous inscrire. Donc, la fenêtre qui va s'ouvrir, c'est l'ouverture de session. Étant donné que vous n'êtes pas inscrit, si c'est le cas, vous allez sous Créer votre compte. À ce moment-là, vous allez fournir votre adresse courriel, votre prénom, votre nom, ainsi qu'un mot de passe. On vous demande de confirmer le mot de passe et également gardez-le bien avec vous, parce que c'est de cette façon que vous allez accéder au système les prochaines fois. Une fois que vous êtes inscrit dans le système pour faire de la suppléance, vous allez recevoir des appels téléphoniques de la part de la direction ou d'une adjointe administrative. On va vous offrir de la suppléance à différents niveaux. Donc, si vous acceptez, vous allez recevoir une confirmation par courriel. À noter que c'est la seule confirmation que vous allez recevoir. Donc, on vous encourage soit d'avoir un petit calendrier ou de le noter dans votre agenda de téléphone, les dates pour lesquelles vous êtes réservé. Si déjà vous savez qu'il sera impossible pour vous de faire de la suppléance, disons le 30 septembre, déjà vous pourriez aller, vous verrez tantôt, on peut aller dans le système et sous l'onglet disponibilité et assignation, vous pourrez vous rendre non disponible. À ce moment-là, vous ne recevrez pas d'appel pour cette journée car, en effet, vous n'êtes pas disponible. Si jamais on vous a demandé pour une école, puis vous êtes malade, donc encore là, il est de votre responsabilité d'aviser l'école en question de tout changement. Il est possible que vous soyez malade, c'est correct, mais il est quand même important d'aviser la direction le plus tôt possible. Donc, pour gérer vos disponibilités et revoir vos assignations, vous pouvez aller sous votre compte et vous cliquez sous ce qu'est en cercle rouge, disponibilité et assignation. Vous allez voir des dates. Donc, par exemple, si le lundi 3 août, par exemple, vous étiez indiqué disponible, mais là, vous avez soit un rendez-vous, vous allez sur le crayon, vous voyez que c'est encerclé en rouge, et vous allez vous rendre non disponible. Donc, une fois que vous avez inscrit votre non disponibilité, il sera important d'enregistrer votre information. Bon, dès votre arrivée à l'école, on vous suggère de vous stationner dans l'air réservé au personnel. Normalement, c'est bien identifié. Il y a également un air de stationnement réservé aux élèves. Et aussi, il faut porter attention à la circulation des autobus. Alors, au même moment où vous arriverez le matin, sans doute que les autobus sont déjà en circulation, puis il faut bien éviter ces zones qui sont toujours bien indiquées. Ensuite, se présenter au secrétariat. On dit au moins 20 minutes avant le début de la journée. Si c'est la première fois à l'école, vous voudriez peut-être arriver un peu plus tôt. Par après, c'est se familiariser avec l'école, son code de vie. Et pour ça, on peut consulter le site web de l'école. Et puis, dans un moment, je vais vous montrer deux diapositives comme exemple. Sinon, on peut demander de voir l'agenda de l'élève. Et puis, habituellement, on retrouve le code de vie inscrit dans l'agenda. Ensuite, on sera à la salle de classe pour se familiariser avec l'environnement de la salle de classe. Ça peut être de repérer sur les murs le code de vie, l'affichage parfois, la routine quotidienne, différentes choses qui peuvent vous être utiles pour la journée. Ensuite, il faut prendre connaissance de la planification quotidienne et des documents qui s'y rattachent. Celle-ci se trouve habituellement sur le pupitre de l'enseignante ou de l'enseignant. Si vous ne la retrouvez pas, on vous suggère d'aller voir au secrétariat et de le signaler à l'adjointe administrative. Elle aura peut-être reçu par courriel la planification pour la journée, advenant que l'enseignant a été malade au cours de la nuit et qu'il n'ait pas eu chance de laisser une planification sur le pupitre. Et sinon, on peut toujours s'informer de voisins de classe, d'un collègue, d'un autre enseignant, qui pourrait peut-être vous venir en aide. Dans les cas plus extrêmes, il y a une planification d'urgence qu'on peut retrouver au secrétariat. Habituellement, vous allez la retrouver sur le pupitre de l'enseignant ou sinon au secrétariat par courriel. Les documents qui s'y rattachent, on parle soit des copies des tests, s'il faut administrer un test, sinon des textes qu'il faudra distribuer aux élèves pour la lecture ou encore un corrigé pour des activités ou exercices en mathématiques. Donc, il est important de repérer toutes ces choses-là avant l'arrivée des élèves, pendant que c'est le calme dans la classe. Ensuite, on vous encourage à repérer la liste des noms des élèves de la classe. Habituellement, ce serait sur le pupitre de l'enseignant. Sinon, vous verrez peut-être au-devant des pupitres, surtout au niveau primaire, le nom des élèves. Et puis, je pense que ça peut faciliter la journée si les élèves se retrouvent à leur endroit habituel. Finalement, prendre connaissance du plan d'évacuation d'urgence affiché en classe, toujours ou sans doute près de la porte. Et puis, il y aura une section tout à l'heure accordée à tout ce protocole de sécurité. Nous y reviendrons. Donc, sur le site web du district, lorsque vous cliquez « Distrit scolaire », vous aurez le menu déroulant avec les options suivantes. Cliquez alors sur « Nos écoles » et vous obtiendrez la liste des écoles, de toutes les écoles du district. À ce moment-là, si vous cliquez sur une école en particulier, vous aurez un menu déroulant, encore une fois. Donc, sous « Notre école », vous allez retrouver, entre autres, la mission, la vision, les valeurs, la liste du personnel de l'école, le code de vie. Et si vous cliquez sous l'onglet « Vie scolaire », vous retrouverez, entre autres, l'horaire de la journée, peut-être la liste du personnel de l'école. Donc, des renseignements fort utiles. L'accueil des élèves est un élément très important et ça peut, entre autres, déterminer le type de journée que vous allez avoir. Donc, un conseil fort utile, c'est d'être à la pote afin d'accueillir les élèves le matin, après les récrés, le midi. On vous propose même d'être à l'occasion soit près de la salle de classe, l'entrée de la salle de classe, ainsi que le corridor. Ça vous permet de voir ou de contrôler l'énergie soit dans le corridor ou dans la salle de classe. Ça peut également permettre, si jamais deux élèves avaient eu un conflit à l'extérieur, bien peut-être de tenter de le régler avec eux à l'extérieur avant qu'ils apportent ça en salle de classe. Par la suite, il est bon de se présenter aux élèves. Donc, vous êtes le suppléant de la journée. Pour eux, vous êtes la personne mystère. Donc, les élèves sont très, très curieux de nature à savoir, bien c'est qui le monsieur ou la madame. Donc, sans aller dans de grands détails personnels, vous vous présentez aux élèves. Vous êtes peut-être un ancien de cette école-là. Il y a peut-être vos enfants ou des connaissances qui sont allées. Ça vous permet, en plus de vous présenter, d'établir des liens avec eux. Peut-être que vous avez, vous remarquez qu'il y a un élève qui a des photos de chiens. Puis, si vous en avez, bien c'est peut-être aussi un moyen d'établir des liens. On voit une casquette des Canadiens de Montréal. Si c'est l'équipe de votre enfance, bien on peut discuter de hockey, peu importe. Par la suite, une fois que les élèves sont assis, il est important de communiquer ses attentes au niveau de la participation des travaux et des comportements. Donc, c'est certain que vous n'êtes pas le monsieur ou la madame régulière. Par contre, vous êtes là, vous avez du travail à faire. Vous allez leur dire, bien regardez, madame Sylvie ou monsieur Charles nous ont laissé du travail. Je pense que ça va bien aller. Il va être important pour nous de compléter ce travail-là. Je m'attends à une belle participation de votre part. Mes attentes aussi au niveau de comportement, bien en regardant le code de vie, j'ai vu qu'il est important pour vous de lever la main. J'ai les mêmes attentes. Donc, ça permet de déterminer le type de journée que vous allez avoir. Au niveau de la routine quotidienne, il est important de rencontrer l'assistante ou l'assistant en éducation et s'informer des besoins particuliers des élèves. Ça, c'est si le service est offert dans la salle de classe. Donc, lorsqu'on signalait l'importance d'arriver tôt le matin, bien c'est que ça permet justement de rencontrer et de discuter avec une telle personne. Ensuite, prendre connaissance des cas de maladie grave des élèves de la classe. Souvent, cette information se retrouve au secrétariat. Vous pouvez aussi penser demander à un collègue est-ce qu'il est au courant s'il y a un cas de maladie grave dans la classe en question. Sinon, bien c'est de penser le demander en entrant en début de journée au secrétariat. Ensuite, de prendre les commandes des repas du midi au début de la journée, si applicable. Ça se passe habituellement dans les écoles des niveaux maternels de cinquième année. Autrement, les élèves commandent directement à l'heure du midi à la cafétéria. Donc, s'assurer de cet aspect. Ensuite, de prendre les présences et les communiquer au secrétariat. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'interphone dans la salle de classe. Sinon, les noter sur une feuille et demander à un élève, peut-être un élève qui a besoin justement de sortir prendre une marche. Et puis, vous lui demandez d'amener ça au secrétariat. Si vous oubliez, vous recevrez un appel par l'interphone vous demandant s'il y a des élèves absents dans la classe. Et finalement, de récupérer les livres de bibliothèque si c'est nécessaire. Car les classes ont habituellement une journée par semaine où ils vont à la bibliothèque. Et en début de journée, on s'assure de mettre tous les livres dans une boîte et d'envoyer un élève ou des élèves les apporter à la bibliothèque pour préparer justement les échanges et la rencontre plus tard dans la journée. Autrement, on peut accompagner les élèves lors des déplacements de groupe. Et ça, ça se fait régulièrement au niveau de maternelle à cinquième année. Chez les plus vieux, les élèves se déplacent de façon autonome. Autrement, chez les plus jeunes, lorsqu'il est question de les amener au gymnase, à la musique ou même à la cafétéria, bien, on accompagne le groupe d'élèves et on vous recommande fortement de vous tenir devant le groupe. Donc, de donner le rythme à la marche. Assurez-vous à ce moment-là, avant de vous éloigner de la classe, que tout le monde soit sorti de la classe et demandez à un élève de fermer la porte derrière lui. Ensuite, accomplir lors des périodes de préparation le travail demandé par l'enseignante ou l'enseignant absent ou se présenter au secrétariat afin d'offrir son aide. Maintenant, parmi les travaux suggérés, bien, parfois, on va vous demander de corriger un petit quiz ou encore de découper du matériel. Sinon, peut-être faire des photocopies et là, on vous donne un code, on vous indique où se trouve la photocopieuse. On ne vous demandera pas de faire la correction d'une évaluation majeure, un test sommatif, un rapport de laboratoire ou autre. Alors, ce serait que des petits quiz. Finalement, rédiger des commentaires à l'intention de l'enseignante ou de l'enseignant absent sur le déroulement de la journée pour savoir si on a pu accomplir toutes les tâches suggérées. Sinon, de bien indiquer jusqu'où on s'est rendu. Comme ça, l'enseignant, le lendemain, peut voir ce qu'il reste à compléter. Et aussi des notes sur le comportement des élèves. Alors, idéalement, si la journée a très bien été, ça fera plaisir de lire des commentaires où tout s'est bien passé et l'enseignant peut alors féliciter les élèves et faire du renforcement. Et sinon, si on doit justement rappeler certains épisodes ou des cas particuliers, l'enseignant est en mesure de faire le suivi le lendemain. À la fin de la journée, signaler son départ au secrétariat. Dans certains cas, on peut vous demander de remettre une carte qui vous identifie comme personnel suppléant. Une carte qu'on vous aurait remise en début de la journée. Il y a des écoles aussi qui peuvent vous demander vos clés de voiture en début de journée pour s'assurer qu'à la fin de la journée, que vous rameniez les clés de l'école en échange de vos clés de voiture. Donc, c'est important de se signaler au secrétariat avant de quitter pour la journée. La gestion de classe. Le climat de classe a un lien direct avec la réussite des élèves. Et il importe d'assurer un climat propice à la réussite. S'informer du code de vie de la classe. Souvent, ce sont des affiches qui sont apposées au mur où vous pouvez toujours consulter un élève. Puis, habituellement, ce n'est pas l'élève qui pourrait être perturbateur, mais un élève qui est calme. Souvent, on les repère assez rapidement. On peut discuter du code de vie de la classe avec les élèves. Donc, ces règlements-là ou ces règles de vie-là, ce ne sont pas les vôtres. Ce sont des règles qui ont été établies entre l'enseignante et les élèves. Ils les connaissent. Puis, c'est bon que vous puissiez suivre les mêmes règles de vie. À ce moment-là, ça assure une meilleure routine. Savoir intervenir auprès d'un élève perturbateur, il y a différentes façons de le faire. Disons que vous êtes en train de commencer votre leçon de français. Il y a un élève qui parle en même temps que vous. Vous pouvez choisir juste d'arrêter de parler pour quelques secondes. Déjà, dans certains cas, l'élève va prendre conscience qu'il parlait, puis ça va s'arrêter là. Alors, si jamais l'élève n'a pas nécessairement compris, donc vous pouvez reprendre et peut-être vous diriger lentement vers la personne, vers l'élève. Vous vous installez près de son pupitre et vous continuez soit la leçon ou vous continuez de donner des directives. La proximité peut avoir un effet positif, peut vous aider avec votre gestion de classe. Le seul fait d'être près de l'élève, peut-être que là, il va réaliser que oui, en effet, ça dérangeait. Puis, peut-être qu'il ne voulait pas le faire, il ne faisait pas par exprès. Si vous avez tenté ça, puis tout d'un coup, vous demandez à l'élève, vous pouvez lui demander discrètement, «Garde, lorsque tu parles en même temps que moi, ça me dérange, je vais te demander d'arrêter. » Si ça continue, bien, il faut peut-être aller de façon graduelle, puis on annonce une autre, peut-être une conséquence. «Garde, si tu continues de parler, tu vas devoir te changer de place. » Bon, l'élève a continué, on lui demande de changer, on espère qu'il va le faire. S'il le fait, c'est beau, on recommence, puis on continue. Si jamais cet élève-là décide de ne pas changer de place et verbalement vous le dit devant tout le monde, « je ne change pas de place », à ce moment-là, vous lui donnez le choix entre changer de place ou que vous allez faire appel à l'intervenante. Maintenant, il y a des intervenants dans toutes les écoles du district, il y a même des écoles où il y en a deux. Donc, ces personnes-là sont des mentors en gestion de comportement. Et si vous avez besoin de faire appel à eux, vous allez par l'entremise du bouton de l'interphone, vous appelez au secrétariat, vous dites, bon, c'est monsieur ou madame dans la classe de monsieur ou madame X, et vous avez besoin de l'intervenante. L'intervenante va venir vous voir rapidement dans le corridor. Vous pouvez lui expliquer ce qui s'est passé. Puis habituellement, l'élève que vous allez demander de quitter, l'intervenante risque de le connaître. Il se peut que cet élève-là soit dans le corridor avec l'intervenante pour quelques minutes et il rentre, puis que ça se passe bien. Il se peut aussi que l'élève aille au bureau de l'intervenante et reste là pour le reste de la période et après revient. Donc, voilà une façon de le faire. Au niveau de gestion de classe aussi, des fois, le timing peut être important ou intéressant. Je vous donne un exemple. Vous êtes à cinq minutes de la fin, du début de la récré. Les élèves sont un peu, il y a quelques-uns qui sont un peu perturbateurs, mais vous dites, regarde, il me reste quelques minutes. Donc, vous n'intervenez pas. Par contre, lorsque la cloche de la récré a sonné, vous êtes à l'accueil et vous demandez peut-être à cet élève-là ou ces deux élèves de rester dans le corridor pour une petite minute et vous leur parlez de leur comportement, puis peut-être que ça dérangeait. Donc, vous ne le faites pas devant tout le monde, mais vous pouvez quand même leur donner un message, puis leur dire, bien, on va recommencer, puis je le sais que ça va bien aller. Donc, des fois, des petits trucs comme ça peuvent aider avec la gestion de classe. Maintenant, savoir intervenir auprès d'un élève en crise, il se peut qu'il y ait des élèves qui fassent des crises. Habituellement, ces élèves-là ont une assistante en éducation, ont possiblement un protocole de comportement. Donc, lorsqu'on disait en début de présentation de vous familiariser aussi s'il y a un assistant en éducation, si jamais c'est le cas, puis il y a un élève en crise, habituellement, le protocole, c'est que l'enseignant va sortir avec le reste de la classe. L'élève en crise demeure avec l'assistant ou l'assistante en éducation et on fait appel soit à la direction ou à l'intervenant et eux vont régler. Donc, ça permet d'une part à l'élève, il pourrait, l'élève en crise peut se calmer parce qu'il y a moins un auditoire. Puis aussi, si vraiment il est en perte de contrôle, bien, c'est peut-être mieux que les autres élèves ne voient pas ce qui se passe. Donc, c'est une autre façon de faire. À ce moment-là, vous pourriez, le local est habituellement identifié, soit la bibliothèque ou la cafétéria. Vous allez là avec votre groupe d'élèves et vous revenez une fois que la crise est terminée. L'Association des enseignants, l'AFNB, a un guide intéressant sur discipline et gestion de classe. Il s'agit d'une trentaine de fiches qui vont porter soit sur la bavardée en salle de classe, le plagiat, etc. Donc, on vous donne l'adresse du site. Vous allez sous l'onglet ressources, puis les documents de référence publiés par l'AFNB. C'est un document qui peut être intéressant pour vous. Surveillance et sécurité. Donc, les tâches de surveillance font partie des tâches et responsabilités légales des membres du personnel enseignant et même des membres du personnel suppléant. Donc, il importe de vérifier la planification quotidienne ou l'horaire de surveillance si des tâches de surveillance sont prévues lors de cette journée. Donc, vous retrouverez sans doute noté dans la planification de l'enseignant si vous devez surveiller à la décréation ou au dîner à la cafétéria ou même la cour de récréation à l'extérieur. Si vous ne voyez rien d'indiqué à la planification, jetez quand même un coup d'œil à l'horaire qui devrait être affiché en classe. Et ces mêmes horaires se retrouvent souvent près des portes de sortie qui donnent sur la cour de récréation. Donc, essayez de repérer si vous devez faire une surveillance ce jour-là, un moment précis. À ce moment-là, il s'agit d'être à l'heure et de s'informer des zones de surveillance. Car sur une cour de récréation, on peut devoir surveiller la zone du terrain de soccer ou encore la zone du terrain de jeu ou la partie asphaltée de la cour. Et il se peut qu'il y ait d'autres surveillants aussi avec vous. Donc, vous pouvez vous informer auprès de ces personnes pour bien connaître où les zones sont délimitées. Aussi, de porter la veste de couleur s'il y a lieu. Celle-ci est probablement sur le dossier de la chaise de l'enseignant. Ou dans certaines écoles, on la retrouve sur un crochet près de la porte de sortie qui donne sur la cour extérieure. Lorsqu'on surveille, on demande de circuler en tout temps en observant les élèves et d'avoir un peu les yeux tout le tour de la tête. Donc, évitez de vous regrouper avec d'autres surveillants ou de rester dans une discussion avec un élève en oubliant un peu ce qui se passe autour. Et au besoin, bien, intervenir. Soit s'il y a un accident ou une dispute entre des élèves, etc. Et vous allez repérer ça souvent par un regroupement d'élèves. Si on voit les élèves qui se pressent à se rendre à un endroit précis, soyez aussi rapide qu'à arriver. Et puis, à ce moment-là, bien, déjà, faites-vous entendre. Signalez votre présence. D'accord? Ça peut, s'il s'agit d'un conflit, hop, les élèves pourraient se calmer déjà. Et puis là, vous pouvez venir et essayer de, avec la communication, de résoudre le conflit. À ce moment-là, leur accorder chacun le tour de parler en leur disant que vous allez bien les écouter tous les deux. On peut aussi demander aux élèves qui se sont regroupés de s'éloigner un peu. On peut faire appel aussi à l'autre surveillant ou l'autre surveillante qui se trouve sur la cour de récréation. Et selon la situation et selon votre jugement, intervenir et restreindre les élèves en situation de conflit ou de crise. Alors là, si c'est un conflit physique où on échange des coups, et s'il s'agit de tout petits enfants, vous pourrez vous interposer, mettre la main entre les deux, essayer d'en retenir un, s'il y en a un qui a vraiment l'avantage sur l'autre, et tout en leur parlant, en demeurant calme, en essayant de les rassurer, de leur dire qu'on sera à l'écoute et puis de prendre le temps de les écouter. Si par contre, il s'agit d'élèves du secondaire, des élèves qui sont beaucoup plus gros que vous, imposant, intimidant, écoutez, ne vous mettez pas dans une situation de risque, à ce moment-là, demandez à un élève d'aller chercher un autre surveillant sur la cour ou d'aller directement au secrétariat à viser la direction de l'école. Il se peut que vous ayez un système de talkie-walkie lorsque vous faites une surveillance à l'extérieur de l'école. Alors si tel est le cas, bien, servez-vous-en pour communiquer avec la direction et puis demander de l'aide. En cas d'une blessure grave, je pense qu'il est important d'immobiliser l'enfant ou le jeune. N'essayez pas de le soulever. Faites appel à l'aide, là encore. Vous pouvez demander aux élèves de se distancer, peut-être à un élève de vous expliquer un peu ce qui s'est produit. Sinon, si l'élève est en mesure de parler lui-même, demandez-lui où il a mal, qu'est-ce qui s'est passé. Et à vous de juger, si vous sentez qu'il peut se déplacer et se rendre au secrétariat, où il peut obtenir les premiers soins, demandez à un élève de l'accompagner, jusque-là. Et puis, si ça semble plus grave, à ce moment-là, faites appel au secrétariat. Sachez qu'une trousse de premiers soins est toujours disponible au secrétariat, ainsi qu'il s'agit d'un fauteuil roulant, de cigare, peu importe, donc, tout cet équipement est disponible à l'école. Comme conseil qu'on peut vous offrir, entre autres, on vous dit de faire appel aux collègues d'un même niveau ou des collègues des classes voisines, donc, on vous encourage à poser des questions. Vous n'êtes pas certain de la préparation, vous avez des questions par rapport à celles-ci. Allez voir vos voisins, allez voir les collègues. Il existe dans les écoles un grand esprit de collaboration. Puis, dites-vous que les suppléants sont toujours bienvenus dans les écoles. Vous venez leur prêter main-forte et peut-être que le collègue que vous allez voir, bien, la journée qu'ils seront absents, ils seront bien contents de pouvoir compter sur un suppléant comme vous. Donc, demandez-leur, vous verrez que vous ne les dérangez pas. Au contraire. Également, tenir compte de la triple mission commune à toutes les écoles du District scolaire francophone sud, soit la réussite éducative, la construction identitaire et le mieux-être. Et vous verrez dans la prochaine partie de la présentation des diapos à cet effet. Elles sont disponibles en cliquant sous l'onglet Conseil d'éducation, puis Politique du conseil et Politique 4.0. On vous demande également de tenir compte de la politique 701 en tout temps. Lorsque vous êtes inscrit, vous avez même rempli un questionnaire. La politique 701, c'est la politique pour la protection des élèves. Donc, il est important d'en tenir compte en tout temps. Finalement, vous pouvez consulter des informations pertinentes disponibles sur le site Web. Vous l'avez vu en début de présentation. Que ce soit la mission, le code de vie, l'horaire. Donc, si vous allez dans une école pour une première fois, on vous encourage à aller justement sur cette page d'accueil. Et sous l'onglet Notre école ou encore La vie scolaire, vous pourrez vous trouver de l'information. Suppléances en temps de pandémie, COVID-19, votre santé avant tout. La santé est très importante au niveau des écoles, au niveau de la province et la vôtre tout autant. Le port de masque est obligatoire dans les écoles lors des déplacements. Donc, lorsque vous êtes en salle de classe, vous n'aurez pas à porter un masque parce que vous serrez à l'intérieur d'une bulle. Par contre, lorsque les élèves vont circuler, soit pour leur cours d'éducation physique, de musique, ils vont les préparer avant d'aller à l'extérieur ou ils vont aller à la cafétéria. On leur demande le port du masque. Les élèves, vous verrez, vont être habitués à cette façon de faire. On vous demande également de respecter la distance d'un mètre entre vous et les élèves de votre classe et de deux mètres avec les adultes et élèves des autres bulles, c'est-à-dire des autres classes. On vous recommande également de vous laver les mains fréquemment. Vous verrez que dans les salles de classe, il y a des pompes à savon ou à désinfectant. Les élèves seront très habitués, que ce soit en entrant de la classe, avant de prendre une collation, en revenant, etc. Maintenant, cette information peut changer à tout moment. Donc, il est important de vous informer dès votre arrivée à l'école si vous deviez savoir de l'information supplémentaire par rapport à la COVID-19. Eh bien, pour conclure cette présentation, nous vous proposons une visite virtuelle d'un environnement scolaire. Et puis, vous constaterez que c'est un environnement structuré. D'abord, la vision, mission et les valeurs propres à chaque école. Ces informations sont disponibles sur le site Web des écoles, accessibles par le site Web du district. Et aussi, on remarque ces informations affichées à l'entrée de chacune des écoles. Voici un exemple à l'école d'Odyssée, ainsi qu'à l'école de Bé-Saint-Anne. Le code de vie ou de civisme dans les écoles. Encore, ce sont des informations disponibles sur le site Web des écoles. Et également, affichées à différents endroits dans chacune des écoles. En voici des exemples. Donc, le code de vie à l'école Les Éclaireurs. Ou encore, un grand panneau qui affiche les codes propres à chaque partie de l'école. Ça, c'est à l'école Sainte-Thérèse. Sinon, il peut être question d'engagement des élèves à certains endroits précis, comme dans les corridors et escaliers, comment on doit se comporter. Sinon, le civisme aussi. Et la récréation intérieure, comment on doit se comporter lorsqu'on doit rester à l'intérieur, la récré du matin ou la récré du midi, lorsqu'il fait mauvais temps dehors. Le code de vie de l'école peut être spécifié pour la cafétéria, par exemple à l'école Carrefour de l'Acadie. Et quant au code de vie ou les attentes dans les salles de classe, eh bien, ces informations sont affichées sur les murs à l'intérieur de la salle de classe. Elles peuvent ressembler à ceci. Donc, dans notre classe, nous et tous les comportements qu'on devrait y retrouver. Ou encore, dans cette classe, d'une façon positive, nous aimons ceci, nous aimons ça, et ainsi de suite. Sinon, de façon plus amusante, le code de conduite des pirates, comment on doit se comporter pour être un bon pirate dans cette classe. On va aussi observer, et ce qui peut être utile, le nom des élèves devant les pupitres. Ici, remarquez les couleurs vertes et couleurs bleues, c'est que dans ce cas, les élèves changeaient de locaux. Donc, on se retrouvait avec un groupe. Les élèves, c'était la classe verte. Sinon, on pouvait retrouver les élèves de la classe bleue, une autre classe, à un autre moment de la journée. Mais en raison de la pandémie, il n'y aura pas de mouvement comme ça entre les classes. Donc, les noms que vous aurez devant les pupitres seront effectivement les noms des élèves de la classe. Et ça peut vous aider avec la gestion de classe, en vous assurant que les élèves soient assis à leur endroit habituel. Les protocoles de sécurité. Donc, là encore, les informations sont affichées près de la porte de la classe ou du local. Informations aussi disponibles dans un cartable, souvent un cartable rouge, sur le pupitre de l'enseignante ou de l'enseignant. Il est très important de se familiariser avec ces protocoles et de reconnaître le plan de sortie en cas d'évacuation d'urgence. Remarquez que les élèves sont entraînés depuis le début de l'année à plusieurs reprises. Donc, ils sauront certainement vous guider dans cette démarche. Voici un exemple à l'école MFR à Saint-Louis-de-Kent. Donc, on voit le plan de la classe et de l'école pour vous sortir, ainsi que les directives. Dans une autre école, le plan d'évacuation, lorsqu'on entend un avertisseur d'incendie, qu'est-ce qu'on fait? Et voici la procédure de verrouillage. Donc, celle-ci est commune à toutes les écoles. Si jamais on entend à l'interphone une annonce qui dit verrouillage, 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 immédiatement, on doit s'assurer de fermer le local, s'assurer avant de fermer la porte que s'il y a des élèves à l'extérieur, bien de les faire entrer, ensuite de verrouiller tout le monde à l'intérieur, éteindre les lumières, fermer les stores et regrouper les élèves à un endroit d'où on ne peut pas les voir de l'extérieur de la classe. Et ensuite, attendre juste au signal ou à l'avertissement de la levée du verrouillage. Toujours, les locaux sans surveillance doivent être fermés et verrouillés. Quant aux effets personnels, on suggère de soit les laisser dans votre voiture ou encore au salon du personnel. Côté gestion des allergies, bien, propre à toutes les écoles maternelles à 8e année, les noix et les arrachides sont interdites dans les écoles. Il peut y avoir des consignes précises à l'entrée de certaines classes, par exemple, que le lait ou les produits laitiers soient interdits ou encore les œufs. Et ensuite, il peut aussi y avoir des tables désignées à la cafétéria. Voici un exemple d'une affiche, ou encore d'une autre pour une table à la cafétéria. Constructions identitaires. On appelle chaque membre du personnel ou même du personnel suppléant à agir comme passeur culturel, donc de motiver et de stimuler l'identité francophone chez les élèves. Vous pouvez leur parler de littérature, de musique, d'histoire, de voyage, etc. C'est tout propre à l'univers francophone. Donc, passeur culturel, c'est l'adulte qui influence et guide le jeune dans son développement. Donc, on disait au niveau de la lecture, partagez vos goûts de la lecture, intéressez-vous à ce qu'ils lisent, ou encore parler d'un spectacle à venir, ou s'il y a eu un spectacle à l'école, leur demander de réagir, comment ils ont aimé. On peut leur parler de la francophonie canadienne ou d'ailleurs dans le monde, ainsi que de l'histoire propre à l'Acadie ou propre à une histoire locale, ou encore une personnalité locale, qui a fait les nouvelles récemment. On peut leur parler de nos goûts musicaux, s'informer de ce qu'ils aiment, et ensuite peut-être encourager les jeux de société en classe lorsqu'ils ont des récréations à l'intérieur, le matin ou le midi, les encourager à utiliser ces jeux ou encore profiter d'un moment de lecture. Voilà, eh bien, ceci complète la présentation, puis nous vous remercions de vous rendre disponible comme suppléant ou suppléant dans nos écoles au Distri scolaire francophone Sud. Alors, bonne découverte, et dites-vous que l'expérience s'accumule en allant sur le terrain et on apprend tellement déjà en une première fois, et souvent, on y prend vraiment le goût. Alors, belle aventure à tous et à toutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada